hello c'est guide à fond qui mène bienvenue sur la suite de mon guide teintes sanglantes sur bloodborne précédemment j'ai récupéré le chicage et je les montais en plus 7 je ne fais pas encore trop de dégâts en teintes sanglantes mais ça ne saurait tarder pour cela il faudra que j'investisse dans cette statistique mais bon pour cela il me faut des échos n'est ce pas et je compte également augmenter le chicage avec les morceaux que je vais ramasser dans les bois et les niveaux qui vont suivre donc je vais continuer justement mes pérégrinations dans les bois interdits histoire de ramasser les morceaux qui s'y trouvent et je continuerai le ptumero inférieur à partir du moment où j'aurai le chicage un petit peu plus amélioré histoire d'être tranquille et lorsque j'aurai un peu plus aussi en tss parce qu'à partir de l'inférieur ça commence un peu plus à à picoter alors le chicage et putain c'est énorme que j'ai j'ai pas beaucoup joué au final alors ce qu'il faut savoir c'est que bon ça je l'expliquais dans la toute première vidéo qui présentait en fait la teinte sanglante et son fonctionnement les fondamentaux de la teinte sanglante sur bloodborne il faut savoir que la sortie de fourreau est l'un r1 un gros bonus de dégâts un multiplicateur je crois qu'il y ait de 1,32 donc il y a un bonus de 32% par rapport à un coût normal donc en gros vous faites beaucoup plus de dégâts avec sur une sortie de fourreau oui donc j'avais pas débloqué le raccourci faut que je me rentre à tout le chemin peu importe en sachant bien sûr que le chicage génère également des dégâts de poison rapide on les voit en bas vous voyez l'onglet attaque spéciale on a le chiffre 30 à côté d'une espèce de tête de mort donc ça fonctionne grosso modo comme les saignements dans dark souls une une barre virtuelle se remplit chez l'adversaire et une fois qu'elle est pleine on voit une grosse gerbe de sang à l'écran sa barre de vita prend une grosse tarte et du coup ben voilà c'est une des dégâts supplémentaires non négligeable les dégâts de de poison rapide en plus des dégâts de ts de base donc là je vais passer par là je vais essayer de me dépêcher c'est bon non mais rien que le rien que le katana en physique fait de gros dégâts oh putain il est le cas au sac je ne l'ai pas vu arriver lui ok une attaque une attaque chargée et si vous rappuyez sur r2 il ya un deuxième coup qui fait extrêmement mal par contre ça vous ponctionne pas mal de vita c'est le l'inconvénient du shikage c'est que elle vous bouffe de la de la vita il vous bouffe de la vite de la vita pardon l'origissement de monstre j'en ai absolument pas besoin je revendrai cet outil de chasseur plus tard oh j'ai pas vu l'autre derrière là ce qu'il me faudrait c'est une gemme palpitante qui me fait récupérer de la vita au fur et à mesure ce serait pas mal il n'y a pas des objets ici non c'est après et pour ça il va falloir avancer dans les dans les donjons je fais n'importe quoi allez il faut éliminer ses mobs parce qu'en fait il nous balance des cocktails molotov et en bas on a droit de l'huile je peux vous dire que ça fait mal quand on prend des cocktails molotov alors qu'on baigne dans l'huile on a droit je crois à un premier raccourci qui nous ramène au village mais bon vu que je l'ai complètement zappé ça ne servira pas à grand chose il faut faire gaffe parce qu'on est attaqué par ok donc il y a un papy tireur en haut ce test stock fait très mal il a une bonne portée il sort rapidement le R2 du katana est vraiment intéressant très très intéressant il ne faut pas le négliger il sort vite je vous dis ok donc je vais passer par là moi mon but c'est d'éviter le tireur de le canonnier si je puis dire oh oh oui les stocks les stocks envoient du bois j'avais pas envie de me faire avoir par le canon ce qui est incroyable c'est qu'il arrive en fait à plus ou moins diriger le boulet alors que nous si on veut faire pareil niet ça n'est pas possible donc ici je vais aller chercher le canon que je vais vendre parce que j'en aurai aucune utilité parce qu'il me faut un prérequis en force que je n'ai pas ah mince tant pis c'est pas grave est-ce que je voulais peut-être atterrir sur l'autre là où est-il trop tôt le cannibale je vais le laisser tranquille parce que il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Le canon, le canon, je crois qu'il faut se laisser tomber là. C'est ça. Hop, voilà. Impeccable. Poum. Poum. Et poum. Là, ce sera l'autre gros raccourci. Que l'on débloquera un petit peu plus tard. Il faut faire gaffe avec ces mobs, parce qu'ils font quand même de gros dégâts. L'air de rien. Joyaux apaisants 3, mais bon, on est très en dessous des joyaux que j'ai ramassés dans le donjon. Il y a des pierres de craft. Ici, il y a Valtre, ou Valtère, de la Ligue. Rejoindre la Ligue. Je réfléchis, je réfléchis. Le Sifé de Madaras. Le Sifé de Madaras. Oui, oui. Il faut prêter serment. Pour le siffler. Puisqu'il faut tuer, en fait, un de ces sbires qui nous envahit à la forêt. Ok, donc on a débloqué le raccourci. Je crois qu'il y a un objet là-bas que je n'ai pas ramassé derrière. Trois antidotes. C'était vraiment très important. Allez, c'est parti. On va visiter les bois. Parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à récupérer, notamment des pierres pour augmenter les armes. J'appelle ça des pierres de craft, mais ce n'est pas tout à fait ça. Parce que c'est surtout pour augmenter la puissance des armes plus que pour les crafter. Parce que le craft se fait par le biais des gemmes. N'est-ce pas ? Donc toi, tu es là. Oh, je l'ai eu. Qu'est-ce qu'il me loot ? Il se casse la gueule. Ah, mon jumeau. Ok. Il ne va rien looter du tout, je crois. Je vais quand même préparer des cocktails Molotov. pour les gros serpents. One shot. Ok. Je crois que les serpents sont très sensibles à la TS. Oh, ça ne va pas toucher. Ok. On est stocke. Oh, ça fait mal aussi. On va manger une. On va essayer de l'attaquer par derrière. Oh, perdu. Fragments jumeaux, fragments jumeaux. Comme je vous l'ai dit, il y en a un gros paquet. Il y a aussi des morceaux. Voilà le premier. Est-ce qu'il craint la TS ? L'attaque qui revient à la normale est une attaque physique sur le shikage. À moins que je me trompe. Mais il me semble bien que c'est une attaque physique. j'ai failli faire une grosse bêtise. Hum... Hum... Ah, voilà. Ah, ok. joyeux sanglant, mais bon, qui n'est pas terrible. Ah, ok. Ah, c'était pas loin de... du drame. Tac. Donc là, il y a un morceau. Voilà. Et en bas, il y a des gros gros serpents. Des bons gros serpents. Je crois qu'on peut même se laisser tomber dessus. Oh, oui. J'ai presque envie de laisser tomber sur l'autre. Si on peut. On peut. Voilà. Fragments aux profondes pour se prémunir de la folie. Et encore des fragments. Encore des fragments. Je vous dis, c'est la fête du slip. Au niveau fragments, c'est incroyable. Il faut que je retrouve mon chemin maintenant. Toutouk, 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 toutouk. Non, c'est pas par là. J'aimerais bien retrouver le chemin pour aller voir les petits êtres cosmiques. Ok. Désolé, j'ai du bruit à l'extérieur de chez moi. Des travaux, sans doute. Oh, je l'ignore. C'est par ici que ça se passe. Pourquoi je vais par là pour récupérer une rune, en fait ? Joyeux, un ésotérique. Alors, pardonnez-moi pour la suite de la vidéo, mais j'ai subi un problème technique au niveau audio. En effet, j'ai reçu un appel téléphonique et en me levant, en fait, pour répondre au téléphone, eh bien, j'ai bougé le câble de mon microphone. Ce qui fait que la deuxième partie de la vidéo a vu le son de ma voix complètement déformé. Donc, j'ai décidé, eh bien, de commenter le reste de cette vidéo en voix off. Donc, on poursuit. Je vais récupérer une rune très intéressante en me débarrassant de ces petits mobs hirsut bien dangereux. Mais bon, comme vous pouvez le voir, ils sont sensibles au feu. Donc, je me fais plaisir au niveau des cocktails molotov. Donc, là, la rune métamorphose anti-horaire qui réduit... Non, qui augmente, pardon, la barre d'endurance. Un petit savoir de démon. Les petits mobs champignons loot des gemmes triangulaires, mais qui ne sont pas terribles. surtout que vous avez pu constater auparavant qu'en fouillant certains donjons, j'ai pu en obtenir de bien meilleurs. Là, je vais débloquer l'autre raccourci. J'en parlais tout à l'heure, d'ailleurs. Je ne m'embête pas aller jusqu'en haut. Ce raccourci ramène à la baraque dans laquelle j'avais ramassé le canon. Je prévois d'investir de nouveaux échos en vendant des trucs dont je ne me suis pas encore séparé. Donc là, on se dirige en direction du boss. Il y a une autre rune à récupérer, une rune Vita. La rune qui se trouve sous ses branches n'est pas très intéressante. Je l'évite. Alors, ils sont contents au cochon en deux temps, trois mouvements. à gauche, on a un objet mais il n'est pas intéressant. les cochons prennent très cher avec la TS1. Donc là, vous constaterez qu'avec 16 antennes sanglantes, j'obtiens quand même un bonus de 139 antennes sanglantes. Ce qui est loin d'être dégueulasse. là, je pars en direction de la rune Vita. Je vais ouvrir le portail. Donc la rune métamorphose horaire. de la rune Vita. Il y a un objet récupéré dans les hauteurs. Ah non. Je croyais qu'il restait un, mais en fait non. Donc là, je retourne au rêve, histoire d'investir des échos et de mettre les runes en question. Et puis ensuite, je vais m'occuper du boss, les ombres de Yernam. De toute manière, maintenant j'ai accès à tous les raccourcis, donc je pourrais me rendre directement au boss assez rapidement. Voilà, je me sépare des runes inutiles. Place aux runes de qualité. Je conserve encore la rune lune, histoire de grappiller des échos. Je ne peux pas augmenter le shikage encore. En revanche, je veux augmenter le writer. Même si plus tard, au final, je ne m'en servirai plus. Parce que je ne suis pas très fan du moveset. Je basculerai totalement sur l'arc-lame de Simon comme arme secondaire. Donc là, je vais vendre certains objets. Les gants de bourreau. Le rugissement de monstres. Les cendres de moelle osseuse dont je ne me sers pas. Je consomme les nécroissants. Et je vais dépenser mes échos. Maintenant que j'y pense, j'ai oublié d'aller chercher la tenue de gardien des tombes. Mais bon, ce n'est pas forcément une tenue intéressante, ni vraiment très jolie, entre guillemets. Donc on va la laisser voiler. Je vais aller ranger quelques tenues. Je vais vendre le canon. J'ai oublié de le faire. Parce que de toute façon, je ne peux pas m'en servir. Je n'ai pas assez en force. Je vais insérer des gemmes sur le writer. Parce qu'il est en plus 6 maintenant. Les gemmes de la trame de bas sont vraiment pas terribles. C'est là qu'on s'en rend compte. Avant d'arriver à Yargul, de toute façon, c'est flagrant. Joyeux chaud, ça ne sert absolument à rien. Je me sépare du canon. J'ai atteint 86 000 échos. Je vais pouvoir en profiter pour augmenter de quelques points. J'ai ma TS à 20. Comme vous pouvez le voir, j'ai augmenté la TS. Mais on ne voit rien au niveau de l'AR du Chicago. Parce qu'en fait, comme je l'expliquais précédemment, notamment dans la vidéo de présentation de ce guide, l'AR de TS n'est pas représenté sur les statistiques de base du Chicago. On ne voit que l'AR physique, pas l'AR teinte sanglante. C'est un aspect un petit peu bizarre, propre au Chicago et aux armes hybrides teinte sanglante physique. C'est du made in from software, une fois de plus. J'ai envie de dire. Mais ça vient essentiellement du fait que les dégâts sont séparés. En fait. Ils ne se cumulent pas. Il faudra que je m'occupe de la quête de Valtre également, de Walter. Pour obtenir le sifflet des Madaras. Et je prévois en fait de le tuer directement pour faire apparaître le PNJ qu'il faudra également éliminer. Ça ira beaucoup plus vite que de passer par des co-ops ou des PNJ face à des boss. Donc là, je vais passer par le raccourci que j'ai débloqué tout à l'heure. Donc là, on constate qu'avec 20 en TS, j'ai dépassé les dégâts physiques au niveau des bonus. En sachant que le premier softcap est à 25. Là, voilà le raccourci donc. On refait monter l'ascenseur au cas où. J'évite le mob. Le boss Ombre de Yarnam est très sensible à la teinte sanglante ainsi qu'aux dégâts de poison rapide si je ne m'abuse. Donc logiquement, elle devrait passer un seul quart d'heure. Donc là, j'évite tout ce beau monde. Et c'est parti pour le boss. Donc en premier, en général, je m'occupe du pyromancien. A noter que l'on peut conserver ce boss en vie via un glitch afin d'effectuer du PVP par la suite dans les bois interdits. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description de cette dernière. Ça peut toujours être sympa si vous voulez vous faire envahir. Même si ce n'est pas la plus grosse zone d'activité PVP. J'en ai déjà éliminé une. Dans les ombres, ça reste quand même un boss compliqué si vous êtes à à Babel. Voilà, ça va à peu près normalement. Un beau tracking de l'estoc. Un viscérale bien timé. Je me suis fait attaquer par derrière. La viscérale n'est pas passée loin. Dommage. Elle n'est plus qu'une. Donc ça va partir de là qu'elle fait elle fait appel au sifflet des Madaras. Donc l'outil de chasseur sifflet des Madaras a à peu près la même figure. Il fait sortir un serpent du sol mais qui par contre n'attaque que devant la personne qui l'utilise. Voilà. Combat terminé. Et comme vous avez pu le voir au niveau dégâts c'est quand même pas mal. Et bon encore une fois je possède des gemmes issues des donjons. C'est ça qui fait toute la diff. Donc là on part en direction de Birgenwerth. Attention à ce mob. On retourne au rêve. On va tenter d'investir quelques points. On peut en investir un. On en profite pour le mettre en TS. On va réparer le Shikage parce que c'est une arme qui est quand même fragile. Et nous allons nous arrêter là. Encore désolé pour ce petit couac technique au niveau de l'audio. J'espère que vous appréciez toujours autant ce guide teinte sanglante. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous manifester par le biais d'un like. Comme je le dis habituellement ça fait toujours plaisir. Si vous ne me connaissez pas n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez le bouton d'abonnement qui est situé pas très loin sur cet écran de fin logiquement. Et pour la suite du guide et bien ça se trouve à droite la vidéo suivante et logiquement elle aussi sur cet écran de fin. Sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite du guide. Ciao ciao ! Merci. 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 Merci.